Capucine Véritable antibiotique naturel, renforçant de surcroît le système immunitaire, la capucine est un excellent remède contre la grippe et le refroidissement, mais aussi contre les affections des voies respiratoires et des reins. Elle s'utilise également pour désinfecter les plaies et favorise leur cicatrisation. Son efficacité est encore démontrée dans la lutte contre la chute des cheveux. Très simple d'utilisation, la capucine est d'ailleurs une fleur comestible. Lorsqu'elle est consommée en salade, formée préparation, infusion, décoction, jus, lotion, teinture, salade, propriétés médicinales de la capucine, utilisation interne, effet antibactérien, grâce au glucosinolacté et à l'enzyme myronase, la capucine offre des propriétés antibactériennes qui renforcent le système immunitaire et participent à la guérison de la grippe et des refroidissements. Effet anti-inflammatoire, son utilisation est préconisée dans le traitement des inflammations rénales, intestinales ou de l'oreille et des amygdales. Effet expectorant, en favorisant l'évacuation des sécrétions nasales et bronchiques, la capucine aide à lutter contre le rhume, la bronchite et la toux. Utilisation externe Action antiseptique, la capucine permet de désinfecter les petites blessures et de favoriser leur cicatrisation. En lotion, elle est utilisée contre la chute des cheveux. Indications thérapeutiques usuelles Infection des voies respiratoires et urinaires, renforcement du système immunitaire, blessures peu profondes, chute des cheveux. Autres indications thérapeutiques démontrées La lotion peut être employée pour traiter l'acné. Les graines, les feuilles et les fleurs, consommées en salade, participent à une cure dépurative. Description botanique de la capucine Originaire d'Amérique latine, et plus précisément du Pérou, la capucine fut introduite en Europe, au XVIIe siècle, par les conquistadors. C'est une plante herbacée, à la fois comestible, médicinale et ornementale. Ces tiges rameuses peuvent atteindre un M de hauteur. La capucine présente des feuilles quasiment rondes et pétiolées. Ces fleurs, portées par un pédoncule et composées de pétales dentelées, présentent une couleur jaune-orange et très vive. Fleurs et feuilles peuvent être cueillies durant tout l'été. Composition de la capucine Parties utilisées Les graines, les feuilles et les fleurs sont utilisées, fraîches ou séchées, en phytothérapie. Principes actifs Flavonoïdes, glucosinolates, acides oxaliques, myrosine, vitamine C. Utilisation et posologie de la capucine Dosage En infusion, faire macérer un cuillère à soupe de feuilles et de fleurs séchées dans un tasse d'eau bouillante. Boire cette préparation trois fois par jour. En lotion, contre la chute des cheveux et l'acné, laisser infuser un poignet de fleurs et de feuilles, durant 15 minutes, dans un et le dos bouillante, puis filtrer. En salade, utiliser les feuilles et les fleurs, qui sont comestibles. Précaution d'emploi de la capucine La capucine attire de nombreux pucerons. Avant de la consommer, il est donc indispensable de bien la nettoyer. Contre-indications Pas de contre-indications connues Effet indésirable A forte dose, la capucine est susceptible de provoquer des irritations rénales, gastriques et intestinales. Interactions avec des plantes médicinales ou des compléments Pas d'interactions connues Interactions avec des médicaments Pas d'interactions connues Youtube Doctoral AB Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !